Contre les chenilles processionnaires, la ville de Pau passe à la lutte armée. Terreur des jardiniers, ces larves urticantes sont toujours bien présentes dans la région. Les services municipaux ont donc sorti les grands moyens des paintballs, lanceurs de phéromones. Sur l'impact du tronc, la bille explose et ça diffuse la phéromone. Pour que les mâles n'arrivent pas à trouver, si vous voulez, la femelle. Et on arrive quand même à trouver une réussite entre 80 et 90%. Autrement appelée technique de confusion sexuelle, le produit projeté sur les arbres est censé limiter la reproduction des papillons et donc l'apparition de nouvelles chenilles cet hiver. Car ces larves s'attaquent aux conifères en tout genre, comme ces pins noirs, en grignotant leurs aiguilles. Chaque année, il faut plus d'énergie pour refabriquer de nouvelles aiguilles et il n'y a pas de photosynthèse pendant une partie de l'année. Donc ça veut dire qu'il y a moins de sucre qui sont fabriqués par l'arbre grâce à la photosynthèse. Donc c'est des arbres qui sont affaiblis et qui peuvent du coup être attaqués par d'autres pathogènes de faiblesse et ça peut entraîner le dépérissement de l'arbre. Mais la prolifération est d'une telle ampleur que les services de la ville sont contraints de faire des choix. Ils se concentrent donc sur les sites accueillants du public, comme cette école maternelle. On a donc sélectionné tous les pins et tous les cèdres qui étaient à moins de 50 mètres de ces zones sensibles de façon à être sûre qu'il n'y ait aucune chenille qui puisse migrer en procession jusqu'à ces zones sensibles et donc exposer potentiellement des personnes à risque au poil urticant des chenilles. Près de 1500 billes seront tirées d'ici la fin du mois pour un coût total de 5000 euros pour la commune.